Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce deuxième épisode de la série Début Head sur Beach Brave Souls. Aujourd'hui on va aborder un farming de ressources qui est littéralement primordial sur le jeu, à savoir les cristaux et les gemmes. Une ressource qui est réellement importante, concrètement, sans elle, vos persos serez condamnés à rester tout le temps en 5 étoiles niveau 1 dans votre box. Tout comme hier, quelques explications, quelques tips, comment les farmer, comment en obtenir rapidement, où aller les chercher, en essayant d'être un minimum optimal bien sûr sur ce farm de ressources, let's go ! Là déjà, petit point important, si en effet je vous ai mis cette équipe là, ce n'est pas pour rien, que cette équipe m'a servi très longtemps d'équipe de farming. Comprenez par là que chacun de ces personnages dispose nativement d'un soul trait permettant d'augmenter la quantité de drop de cristaux et de gemmes, et qu'ils sont tous les 3 d'ailleurs équipés justement intégralement de links permettant là aussi de toujours plus augmenter le taux de drop de cristaux et de gemmes. Sur Youtube, n'hésitez pas à checker ma playlist tuto Bleach Brave Souls, je vous ai détaillé intégralement dans les moindres détails le build en question pour ma team de farm. Pour faire simple, les cristaux et les gemmes fonctionnent exactement de la même manière. Il y a autant d'affinités de cristaux et de gemmes qu'il n'y a d'affinités de personnages sur le jeu, et vous remarquerez qu'ils sont disponibles chacun en 3 formats, petit, moyen et grand. Là vous voyez les cristaux présentement à l'écran, mais ça fonctionne exactement de la même manière pour les gemmes. La différence c'est que les cristaux seront les ressources qui seront nécessaires pour pouvoir upgrader les arbres de compétence de vos personnages lorsqu'ils sont en 5 étoiles, et à partir du moment où vos persos sont en 6 étoiles, ce sont les gemmes qui prennent le relais. Ne vous fiez pas aux quantités que vous voyez là actuellement sur ces images, puisque ça c'est la conséquence d'énormément de temps de farm justement avec l'équipe dont je vous parlais en début de VOD. Cette ressource là elle est complètement paradoxale, puisque concrètement c'est celle dont vous allez avoir besoin en plus grosse quantité à chaque fois pour vos personnages, mais à l'inverse de ça c'est aussi une des ressources sur lesquelles le jeu est le plus généreux. Vous pouvez la récupérer absolument partout, c'est pas compliqué, le moindre truc que vous allez farmer, il y a forcément des cristaux et des gemmes qui vont tomber. J'en parlais déjà hier dans le cadre de la VOD sur les items, mais basiquement là aussi l'event à point peut être une super solution, puisque la tombola de fin de mission comme vous le voyez vous permet de récupérer des stacks de différentes quantités, mais également de différentes affinités et de différentes tailles de cristaux mais également de gemmes. Par contre la présence effectivement de ces stacks, de leur nature et de leur affinité c'est complètement random, vous n'avez pas de contrôle sur ce que la tombola de fin de mission va vous lâcher. Par contre si vous êtes très pressé que vous en voulez vraiment de grosses quantités très rapidement, là dans ce cas là il y a un seul endroit. Sur votre écran d'accueil vous allez en bas à droite dans quête puis dans événements. Sur cet écran tout à droite vous allez dans renforcement. Et là go vous faire plaisir, là vous avez tout qui est disponible en permanence, les terrains d'entraînement pour les cristaux qui sont classés donc par affinité, et vous avez également les terrains d'entraînement pour les gemmes pareil qui sont classés par affinité. Vous verrez que ces runs sont à chaque fois composés de 3 niveaux de difficulté, plus vous montez dans les niveaux de difficulté plus le drop à la fin sera important. Profitez du fait bien sûr que vous pouvez lancer ces runs en x5 pour pouvoir multiplier un maximum votre drop, et n'oubliez pas non plus qu'à la fin de la run vous avez la possibilité de regarder une publicité qui vous multiplie par 2 le drop que vous avez eu sur la mission en cours. Pour tous ceux qui parmi vous seraient éventuellement titulaires du pass brave sous la gogo à 5€ par mois, comme sur beaucoup d'autres événements si jamais vous lancez la run en x5 vous aurez donc 6 lignes de loot à la fin au lieu de 5. Si vous regardez une pub à la fin bah ça vous multiplie par 2 donc vous avez 12 lignes de loot à la fin, c'est quand même pas dégueulasse. Après dans les autres méthodes vous avez possibilité bien sûr également de vous rendre en coop pour pouvoir faire du jureishi, de l'espace de transmission, tous ces événements vous drop des cristaux, des gemmes dans tous les sens. Littéralement dans le cadre de cette VOD ce serait plus rapide pour moi de vous lister les événements où il n'y a pas de cristaux et de gemmes qui sont proposés en loot de fin de mission. Autre possibilité également si vraiment pour vous c'est la très 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 grosse misère, que vous avez une petite flemme de farmer mais que vous avez éventuellement quelques petites médailles Brave Battle de côté, vous pouvez aussi vous rendre dans le menu d'échange Brave Battle où vous avez en effet la possibilité d'échanger moyennant quelques unes de ces médailles contre des stacks justement de différentes quantités, de différentes valeurs tant en partie gemme que partie cristaux bien sûr. Ça vraiment je vous le recommande pas réellement, ça peut être une solution de dépannage on va dire si vraiment vous êtes dans la grosse galère la plus totale mais si vraiment vous avez encore des soul tickets de côté et que vous êtes encore en capacité de farmer un minimum, précipitez-vous sur l'event à points ou sur les terrains d'entraînement, ça sera quand même bien plus rentable. Au fur et à mesure de votre expérience en matière de farm vous allez très rapidement vous rendre compte que notamment les gemmes et les cristaux verts et violets vont faire partie des ressources qui vont être le plus sollicitées et qui donc vont partir le plus vite dans votre stock. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous concentrer un maximum sur ces affinités, de manière à prévoir un bon petit stock d'avance et que vous ne soyez pas embêté au moment où vous allez vouloir monter votre perso préféré. D'une manière générale en matière de quantité de drop, même si en effet les niveaux de difficulté sont exactement les mêmes entre les terrains des cristaux et les terrains des gemmes, vous aurez tendance à dropper moins de gemmes que vous ne droppez de cristaux. Donc ça c'est complètement normal, rassurez-vous, les gemmes dans le jeu ont une valeur supérieure à celle des cristaux. Il est bien connu qu'en effet les ressources de faible valeur ont tendance à en dropper des quantités pas possibles. A l'inverse des ressources de plus forte valeur. Les terrains d'entraînement, que ce soit cristaux comme gemmes, sont extrêmement faciles à farmer. Ne vous laissez pas impressionner par les niveaux de difficulté, maintenant avec la moyenne de performance des persos qui sortent dans l'ère moderne du jeu, vous allez rouler sur ces émeutes mais comme s'il n'y avait rien devant vous en fait. Simplement pour l'exemple, j'ai fait cette run avec mon équipe de farm et vous voyez en effet que les drops sont quand même très présents. Ça c'est une quantité qu'on apprécie de se faire, surtout quand on vient de commencer un compte, là on a largement de quoi faire pour un petit moment avec ça. Vous répétez l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que votre stock soit au niveau attendu. Même si ce n'est pas le thème de la VOD, je vais quand même répondre à une question que je sens que je vais forcément voir apparaître dans le champ commentaire. Ce genre de team, selon le stuff que vous leur mettez, vous ne pouvez tabler que sur 3 augmentations de drops de ressources, c'est-à-dire les cans, les cristaux, y compris les cristaux d'XP, et les gemmes, quelle que soit leur nature. Aujourd'hui, il est impossible d'augmenter le taux de drop des potions, des rubans de transmigration, des larmes, des pinceaux de gré-écriture, des poudres, des boucs, toutes ces ressources-là, ça ne fonctionne pas, c'est uniquement possible sur le pognon, les cristaux et les gemmes. Et je vous rappelle que tous ces détails sont présents dans la vidéo tuto que j'évoquais un petit peu plus tôt. Là tout de suite maintenant, je n'ai hélas aucun perso 5 et 6 étoiles dont j'aurais pu me servir pour vous faire une démonstration de la quantité de cristaux et de gemmes nécessaires pour pouvoir maxer à chaque fois les arbres de compétence. Cependant, vous pourrez retrouver l'ensemble de cette information en vous rendant directement sur le BBS Simulator de Cool et Soul Dex. Le lien se trouvera bien sûr dans la description. Et là, je prends juste un exemple complètement au hasard, le choix est bancaille, mais complètement au hasard. Si vous descendez un petit peu sur la page, vous avez le choix entre la carte en 5 étoiles et en 6 étoiles. Prenez la carte en 5 étoiles, descendez sur Soul Tree, et là vous pourrez voir en effet toutes les quantités de cristaux par affinité qui sont donc disponibles pour monter à 100% l'arbre de compétence en 5 étoiles. Même opération en 6 étoiles, vous remontez, vous cliquez sur la carte, direction Soul Tree, et là vous avez exactement la même chose mais qui est disponible de cette fois-ci, notamment avec les gemmes et un peu plus bas, les larmes. Et ça vous permet du coup de mieux comprendre ce que je vous disais tout à l'heure, notamment lorsque vous êtes sur la carte en 5 étoiles au niveau du Soul Tree. Vous voyez un petit peu la quantité de cristaux verts et violets qui est nécessaire pour pouvoir emmener l'arbre à fond. C'est les plus grosses quantités, c'est vraiment sur ces cristaux-là qu'il va falloir vraiment axer un maximum vos efforts de farm. Et idem, lorsque vous allez vouloir monter l'arbre en 6 étoiles, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il y a une affinité de gemmes qui va être beaucoup plus sollicitée que les autres. Donc vous savez sur quelle affinité il faudra davantage axer vos efforts pour emmener au maximum le perso que vous êtes en train de monter. Jusqu'à ce que vous ayez un stock suffisant pour pouvoir faire face à n'importe quelle sortie de n'importe quel personnage, attendez-vous à revenir très régulièrement sur le farming de cristaux et de gemmes. Avec les cans, c'est vraiment la ressource qui va vous demander d'être le plus régulier en matière de farm, sans quoi en effet vous risquez de rapidement vous retrouver coincés, notamment pour pouvoir monter les arbres de compétence de vos persos. Concernant l'épisode du jour, j'espère que celui-ci aura pu vous être utile et aura répondu à certaines de vos questions. Si vous voyez d'autres éléments qu'il aurait été intéressant d'ajouter, n'hésitez pas bien sûr à le préciser par commentaire sous la vidéo, afin de compléter tout ce qui a déjà pu être vu et entendu tout le long de ce sujet. D'autres thématiques suivront très prochainement, tant en effet il y a de choses à dire, en effet de tips à pouvoir communiquer pour l'ensemble des nouveaux joueurs. Et n'oublie pas le petit combo pouce bleu cloche si le sujet t'a plu et que t'as envie de régaler. Un grand merci à tous d'avoir choisi de suivre ce sujet, je vous souhaite de passer une excellente journée, bon courage pour votre farm, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Moult bisous mesdames, messieurs, bon week-end, au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz